Pour moi c'est un millésime qui a le côté rond et sexy du 2015 très abordable et d'un autre côté il a la précision le caractère et la netteté du 2016 donc c'est un très très grand vin et moi j'adore. C'est toujours la première partie c'est les quelques jours qui sont juste avant les vendanges c'est ce qui va déterminer le millésime c'est là où on fait des choix et je pense que faire du vin c'est faire des choix moi j'ai fait le choix de faire un vin qui soit très équilibré où l'homme a assez peu d'intervention et c'est vraiment il doit être la représentation la plus la plus juste de son de son origine de son terroir d'origine donc on a récolté assez tôt cette année j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce moment là et puis le deuxième moment c'est au tout début des fermentations après cinq six jours où on voit tout ce travail qui commence à se mettre en place et on a une vraie idée du millésime et et de comment va être notre millésime donc voilà c'est des moments c'est des moments clés particuliers assez intense et assez assez stressant assez stressant également mais j'aime beaucoup c'est elton john i'm still standing voilà je trouve que c'est une chanson qui est dynamique qui est pleine d'énergie qui nous montre qu'il faut regarder l'avenir qu'il faut surtout pas se laisser abattre par les par les situations la situation actuelle